Le thème de notre sujet aujourd'hui, « Né et envoyé pour servir », sur le chapitre 3 des écrivains. Nous n'étudierons pas tout le chapitre, mais une partie de ce chapitre, et je vous encourage à y prêter la plus grande attention, parce que c'est le message qu'aujourd'hui, particulièrement en ce moment, le Christ est venu, il est né, il a été envoyé pour servir. Et nous aussi, nous avons été appelés. Nous sommes nés et envoyés pour servir. Et nous allons voir cela, bien sûr, à travers l'exemple d'Ézéchiel. Ézéchiel, qui lui aussi a été né et a été envoyé pour servir, dit ceci, et notons bien, Ce que nous allons étudier aujourd'hui, ce n'est pas la parole d'Ézéchiel, ce n'est pas la prophétie d'Ézéchiel, non, non, même pas. C'est la parole de Dieu qui nous est adressée à nous personnellement à travers Ézéchiel. Ézéchiel. C'est à nous, à toi, mon frère ou ma sœur, comme je le disais précédemment, à chacun de nous, que ce message est adressé. Il me dit, Dieu, le Père, me dit, fils de l'homme. Notez bien, fils de l'homme, il n'est pas dit homme, mais fils de l'homme. Parce que nous sommes des fils de l'homme et nous pouvons être homme-fils ou homme-fille. Nous sommes des fils et des filles de l'homme. Deux différentes créations de Dieu de l'homme. Fils de l'homme, filles de l'homme, mangent ce rouleau. Ce rouleau, bien sûr, la parole de Dieu, celui que nous sommes en train, notamment, d'examiner en cet instant. Et parle au fils d'Israël. Nous, aujourd'hui, le Seigneur ne nous dit pas de parler au fils d'Israël. Ça, c'était à l'époque d'Israël. L'Ancien Testament est ancien. L'apôtre Paul le dit, ce qui est ancien est prêt de disparaître. L'Ancien Testament n'est que le modèle du, un peu, le, comme dit-on, vous savez, quand on fait une robe ou une jupe, le patron, voilà, en papier, pour l'appliquer sur le tissu. Et il ne nous viendrait pas à l'idée, n'est-ce pas, de nous habiller avec le patron de papier et de délaisser la robe de tissu ou de soie. L'Ancien Testament, c'est le patron de papier. Certains, aujourd'hui, ils sont nombreux, malheureusement, de plus en plus trompés par le diable, préfèrent s'habiller avec le patron de papier. Alors, ils sont contents, ils apprennent l'hébreu, ils courent après tous les détails du patron de papier, comment il a été fait, avec quels créés, il a été dessiné, avec quels épingles, d'où sont venus les épingles pour pouvoir attacher toutes les parties du puzzle du patron de papier. Mais nous, qui sommes chrétiens, nous savons que nous devons nous revêtir de la robe de soie, parce que c'est une robe de soie blanche que le Seigneur a préparée, pure et sainte. Et donc, le Seigneur nous dit, mange ce rouleau, particulièrement celui du Nouveau Testament. Si nous avons quelque chose à connaître, à étudier, c'est le Nouveau Testament. Et si nous voulons mieux le comprendre, mieux que d'apprendre l'hébreu, il vaut mieux apprendre le grec, car tout le Nouveau Testament a été écrit en grec. L'hébreu ayant été, lui aussi, la langue hébraïque, étant, elle aussi, rejetée par Dieu, au profit de la langue grecque. Et c'est pourquoi tout le Nouveau Testament et tous les premiers vers de l'Église écrivaient en grec. Alors oui, mon frère, ma sœur, mange ce rouleau du Nouveau Testament et parle, non pas au fils d'Israël, mais aux chrétiens, aux fils des nations. Aux fils des nations devenus chrétiens, au peuple de Dieu. Avons-nous compris ? Le Seigneur nous dit, va et parle, non pas aux païens, non pas obligatoirement aux fils d'Israël, non, non, va et parle aux chrétiens. Et dis-leur. Il m'ouvrit la bouche et il me fit manger ce rouleau. Et il me dit, fils de l'homme, quel que soit ton prénom, je le répète, c'est à toi que s'adresse cet ordre. Ta bouche mangera et tes entrailles seront rassasiées de ce rouleau qui t'est donné. Moi, je vais vous dire, je l'ai mangé aussi. On n'arrête pas de le manger, on le consomme jour après jour, on en prend de pleines portions. Et c'est vrai, qu'est-ce qu'il est bon, il nous rassasit et qu'est-ce qu'il est agréable. Et d'ailleurs, le texte le dit, il dit, je le mangeais et il fut à ma bouche comme le miel le plus doux. Ah oui, la parole de Dieu dans le Nouveau Testament est douce, qu'elle est belle. Son entre-seigneur Jésus-Christ disait lui-même, mon jou est doux et ma charge est légère. Ah, combien il est bon ce rouleau. Et il me dit, verset 4, fils de l'homme, part, part, part et va trouver la maison des chrétiens. « Et répète-leur mes paroles, car c'est à la maison des chrétiens que je t'envoie, et non à un peuple qui parle une langue inconnue, ni à maintes nations parlant d'autres langues, des langues étrangères, difficiles, inintelligibles pour toi, car si je t'avais envoyé à de tels peuples, ils t'écouteraient encore. » Alors bien sûr, vous l'avez entendu, nous avons changé le mot d'Israël pour le mot de chrétien. Nous n'avons pas commis de péché en faisant cela, parce que ce n'est pas la Bible que nous avons changé. La Bible ne change pas. Mais tout simplement, nous avons adapté un mot pour que nous comprenions bien qu'aujourd'hui, ce conseil, cette parole, s'applique à nous, au peuple chrétien, le nouvel Israël. Parce que les chrétiens ne sont rien d'autre que le nouvel Israël. Alors plutôt que de dire le nouvel Israël, nous disons les chrétiens, pour que cela soit plus clair et audible pour chacun d'entre nous. Avez-vous noté ce qu'il est dit ? Les chrétiens d'aujourd'hui ne sont pas meilleurs que les Israélites du passé. Il ne faut pas dire qu'ils sont pires qu'eux. Ils participent aux guerres, ils participent à la politique de ce monde, à la compromission avec ce monde. Certains sont même députés, ministres, chefs de guerre. Mais est-ce que là, c'est la place de chrétien ? De chrétien, j'entends, au véritable sens, c'est-à-dire dans la pureté du mot. On peut être chrétien comme on est aujourd'hui encore israélite, sans avoir la foi, n'est-ce pas ? Eh bien, oui, ces chrétiens d'aujourd'hui, dont certains des prêtres sont pédophiles, des pasteurs homosexuels, des églises complètes faites d'homosexuels et de choses odieuses, voilà le peuple du Nouvelle-Israël d'aujourd'hui, voilà la maison des chrétiens. Et il nous dit, va, si je t'avais envoyé à des païens, ils écouteraient, mais ce n'est pas à eux que je t'envoie. Non, le Seigneur ne nous envoie pas, il ne t'envoie pas à quelqu'un d'autre qu'à des chrétiens. Tu vis dans un monde chrétien, c'est à eux que le Seigneur t'envoie et te dit, mais ils n'écouteront pas ta parole. Ils ne m'écoutent pas. Ils ne disent pas, je t'envoie à des langues étrangères, comme c'était le cas de nos apôtres du premier siècle. Nous n'avons pas besoin de partourir la terre obligatoirement et de devenir missionnaire, missionnaire dans de lointaines contrées. C'est autour de chez nous. C'est la porte du voisin, c'est la rue d'en face, ce sont des amis que nous avons rencontrés, quelqu'un avec qui nous avons bu le café, quelqu'un avec qui nous avons lié amitié. C'est à eux que le Seigneur nous envoie. Il continue au verset 7 en disant, mais la maison des chrétiens ne voudra pas t'écouter, parce qu'ils ne veulent pas m'écouter moi-même, parce que toute la maison des chrétiens est opiniaque et le cœur endurci. Alors oui, ne soyons pas affolés de ce que, et nous le disons souvent, ils ne m'écoutent pas, nous sommes tout seuls, le Seigneur. Le Seigneur, les gens ne nous écoutent pas, ils ne veulent pas entendre parler du Seigneur. Les chrétiens n'écoutent pas la parole de Dieu, ils n'écoutent pas Dieu, pourquoi nous écouterait-il ? Mais pourtant, le Seigneur nous a quand même envoyés, et il nous a dit, va et parle-leur. Ils ne veulent pas m'écouter moi-même, dit le Seigneur. Regardez par exemple, dans le monde protestant, il y aurait des milliers et des milliers de sectes. Laquelle dit la vérité ? Aucune d'elles. Seule la parole de Dieu, la Sainte Bible, dit la vérité. Et, comme l'a dit un prélat catholique romain, la meilleure preuve qu'ils ne détiennent pas la vérité, c'est leur division. S'ils avaient la vérité, ils seraient unis. Ils seraient unis dans la parole de Dieu. Alors, nous voulons, nous, être unis à tous nos frères du passé, les tout premiers chrétiens, qui sont rejetés justement par ces chrétiens d'aujourd'hui. Nous voulons aller à notre Seigneur Jésus-Christ, écouter sa parole, et encourager les autres à lire, à étudier, et à convertir ceux qui ont besoin, malheureusement, aujourd'hui encore d'être convertis. Verset 8. « Et voilà ce que j'ai fait ta face, puissante devant leur face, et j'affermirai en toi un pouvoir plus fort que leur pouvoir, qui sera toujours plus ferme qu'un rocher. Ne les crains pas, ne tremble pas devant leur visage, car c'est une maison qui m'irrite. » Vous vous rendez compte qu'ils parlent des chrétiens, et le Seigneur nous dit à chacun d'entre nous, « Je fais ta face, plus puissante devant leur face. » « J'affermis en toi un pouvoir plus fort que leur pouvoir, plus ferme qu'un rocher, un rocher, l'abri dans une tempête, là où viennent s'abriter ceux qui ont peur de la tempête. » Combien de fois nous l'avons nous-mêmes vu ? Des chrétiens ne veulent pas nous écouter. Ils ne veulent pas entendre parler de nous. Notre langage ne leur plaît pas. Il ne leur convient pas. Mais lorsque la tempête surgit dans leur vie, ils courent à nouveau vers nous. Nous, nous les avons vus mille fois, et ils viennent et demandent à se réfugier. Ils nous demandent conseils. Ils nous demandent de leur indiquer le chemin par lequel ils doivent passer, c'est-à-dire de trouver notre Seigneur Jésus-Christ. Alors, ils viennent à nous. Ils ne voulaient pas de nous, mais voilà que tout d'un coup, ils veulent être nos amis. Et quand la tempête est passée, bien souvent, ils repartent à nouveau. Mais si tu as confiance en Dieu, si tu pries, si tu as la force nécessaire pour t'accrocher de lui, le courage de lui dire, « Seigneur, moi aussi, je viens. Je viens, Seigneur, pour faire ta volonté. Je me présente à toi comme Ézéchiel, comme tous ceux du passé. Je désire, Seigneur, me voici. Envoie-moi. » Alors, le Seigneur va te revêtir de cette puissance. Et, comme il le dit, « À partir de là, ne les crains pas. Ne crains pas non plus les démons, car tu posséderas par la puissance de Dieu si tu te mets au travail la puissance de chasser les démons. Mais ne les crains pas. Et ne crains jamais les démons qui ne peuvent rien te faire. Celui seul qui pourra te faire quelque chose, c'est Dieu. Aucun humain ne pourra te faire quoi que ce soit et qui ne peuvent même pas supprimer ton âme. Ne les crains pas. Ne tremble pas devant leur visage parce que c'est une maison qui mérite. Verset 10, il me dit, « Fils de l'homme, toutes les paroles que je t'ai dites, reçois-les dans ton cœur. Entends-les de tes oreilles et pars, pars, va parmi les captifs, ces chrétiens captifs de leur doctrine, ces chrétiens captifs de leur pasteur, ces chrétiens captifs de toutes sortes de méfaits, de choses mauvaises, de péchés. Va parmi les captifs, prédéfice de mon peuple et parle-leur et guide. Voici ce que dit le Seigneur, qu'ils t'écoutent ou qu'ils ne t'écoutent pas. » L'Esprit vous a-t-il saisi en entendant ces paroles, prononcées non par moi, nous ne faisons que lire la Bible, n'est-ce pas ? Puis, Ézéchiel, il dit, « L'Esprit me saisit. Et j'entendis derrière moi une voix comme le bruit d'un grand tremblement de terre disant, « Béni soit la gloire du Seigneur du lieu où il réside. » Et j'entendis le bruit des ailes des quatre animaux ailés, battant l'une contre l'or et la voix semblable à un tremblement de terre. » Alors, pour ceux qui connaissent bien l'Écriture sainte, nous savons que les quatre animaux ailés que Ézéchiel vit autour du char qui lui apparaît représentent les quatre ministères de notre Seigneur Jésus-Christ. La prêtrise, son humanité, son sacrifice, sa royauté céleste, tout cela représentait donc par ces quatre créatures, les quatre ministères. Eh bien, nous aussi, c'est pour ça qu'il est dit que si nous partons dans ce ministère, nous pouvons entendre le bruit des ailes de ces quatre ministères, de ces quatre animaux qui sont à côté de nous, qui nous accompagneront, le Saint-Esprit. Verset 14. « La force me submergea et je m'en allais. » Cette force, la sentez-vous, vous submergez et je m'en allais, poussé par l'impulsion de ma propre force et la main puissante du Seigneur était sur moi. Et sous l'impulsion de cette force, j'allais parmi les captifs, les captifs chrétiens, nous le rappelons, et je parcourus les demeures de ceux qui étaient sur le fleuve Chobar. Car les choses se passent en Babylone. C'est en Babylone, sur les bords d'un de ces canaux qu'avaient créés les babyloniens pour faire rejoindre le frate du Tigre. C'est là que Ézéchiel reçoit sa mission. Les chrétiens, aujourd'hui, vivent à Babylone. nous sommes à Babylone, l'empire de la méchanceté. Oui, nous vivons aujourd'hui dans ce que le Seigneur a appelé l'Égypte, ou encore Sodome et Gomorre. Oui, Babylone. Babylone la Grande. Cette terre est devenue une véritable Babylone la Grande où toutes sortes d'horreurs sont parcourues. Eh bien, oui, nous sommes là. Et le Seigneur nous envoie auprès de ces captifs chrétiens qui vivent à Babylone et qui sont souvent trompés par cette Babylone. Verset, la fin du verset, « Je restais là sept jours, allant et venant au milieu d'eux. » Oui, l'Esprit du Seigneur, cela fait sept mille ans qui parcourt sept ans pour rester là, pour nous aider, nous encourager, nous sauver. Eh bien, nous aussi, nous devons, pendant le temps qui nous est attribué sur cette terre, rester là, aller, venant au milieu d'eux. Comme le dit le livre aux Romains, à l'aide de Paul aux Romains, un hôtel nous a été placé, un hôtel différent. Sortons, sortons maintenant, sortons de notre confort, sortons de la barque comme le fit Saint-Pierre pour marcher sur l'eau et allons à l'appel en face de notre Seigneur Jésus-Christ et nous aussi suivons-le partout où il ira et accomplissons la mission que nous a donnée le Saint-Esprit à travers les paroles d'Ézéchiel. Car je conclurai sur cette pensée, c'est nous et nul autre que le Seigneur appelle à travers ce passage. Que le Seigneur vous bénisse. de la Seigneur Sous-titrage FR ?